Je m'appelle Amandine Lassa, je suis artiste plasticienne. Je travaille le dessin en pointillisme contemporain. C'est une répétition d'un motif unique, le point, pour créer des matières. Actuellement, depuis quelques temps, je me focalise beaucoup sur la matière rocheuse, qui est une matière qui me parle particulièrement, qui suscite, quand je la vois dans la nature, un certain vertige. C'est une sensation que j'aime retranscrire par le dessin et par le volume, qui est une extension de mon dessin, le 3D. Non, mais que je me trouve au pied d'une falaise ou au sommet d'une masse rocheuse, j'éprouve un peu la même sensation de vertige. Je trouve que la densité de la matière a une présence particulière. Je m'en inspire, c'est assez figuratif parfois, mais je ne dirais pas que je copie parce que je recrée quand même les roches qui n'existent pas dans la nature. Je refais des compositions mentales que je dessine. Je n'extrais pas des cailloux, je cherche à recréer une matière. Je cherche à retrouver des contrastes et des textures, et à ressentir les émotions que j'ai pu rencontrer au cours de balades en nature, ou des choses comme ça. C'est les deux, c'est-à-dire que c'est mon activité principale, donc c'est ce que je fais, et c'est ce que je suis, du coup, parce que je pense que je suis ce que je fais. C'est très lié. C'est ça, c'est qu'effectivement, là, on crée quelque chose, on propose quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a une difficulté, parce qu'effectivement, et c'est tout l'intérêt aussi de l'art, c'est qu'on est un petit peu face à quelque chose d'inédit, quand on crée. Donc on ne sait pas si ça va plaire, et on ne le fait pas toujours uniquement que dans ce sens-là, parce que ça perdrait de son intérêt aussi. Là, c'est un pointillisme quand même, parce qu'on est sur le motif unique du point. Et moi, je travaille en noir et blanc, donc je réutilise le même mot, parce que techniquement, il correspond. Par contre, je précise contemporain, parce que l'époque n'est plus la même, et du coup, ça différencie bien le travail. Je pense que ça a toujours été présent en moi, c'est quelque chose d'ancien, lié à l'enfance. Par contre, c'est une chose de connaître le chemin, et une autre, de l'emprunter. Et je pense que je l'ai toujours su, mais j'ai mis un certain temps à emprunter le chemin, réellement. J'ai effectivement quelques ressentis de matière comme ça, où quand on travaille à certaines matières, on a l'impression que finalement, la matière fait les choses à notre place, et que ça se fait presque tout seul. Quand on a une certaine accointance, une bonne communion avec le travail qu'on est en train de faire, il peut se passer ce genre de phénomène où on a l'impression que presque que ça nous échappe, et que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Il y a une façon aussi dans ce travail de vivre un petit peu ça comme un rituel, et donc de se connecter un petit peu à ces éléments. Alors effectivement, les sciences fondamentales nourrissent beaucoup ma production. C'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il y a une façon de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure, et ce que nos sens nous permettent d'appréhender un petit peu de la matière, justement. Tous ces questionnements sont très intéressants, très vertigineux aussi. Et on retrouve effectivement dans mon dessin un aspect un petit peu granulaire de la matière, une sorte de vibration aussi, qu'on peut retrouver avec l'effet d'optique du point par point. Et donc oui, ça nourrisse très certainement mon dessin. Elle suit sa vie en fait, je suis très contente qu'elle soit exposée, et qu'elle soit loin de moi en ce moment. C'est plutôt agréable de la savoir ici, entourée d'autres œuvres. Et moi, ça me permet de passer à autre chose, de travailler sur d'autres projets. Donc oui, c'est visuel, ce sont des flashs. Il peut y avoir un son associé, parfois. Notamment beaucoup de matières déboulies comme ça, de matières qui se désagrègent, qui se dispersent. Il y a une partie création, justement. Il y a cette notion de vision qu'on a et qu'on essaye d'atteindre. Et tout le parcours jusqu'à atteindre cette espèce de vision, parce que finalement le résultat n'est jamais comme la vision qu'on a eue au départ. Et c'est tout le parcours qui est intéressant, justement. Donc il y a une recherche. Je pense que plus il y a Dieu qui la regarde, plus elle existe, effectivement. Plus elle grandit, plus elle existe. Plus il y a de points de vue autour, aussi. Pour l'instant, c'est une expo fermée. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, autant au niveau artistique qu'au niveau social. Beaucoup de... Je suis très dubitative. Et je trouve que c'est important de l'être en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses incertaines, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et qu'il faut accepter de ne pas savoir, aussi. Et d'attendre un petit peu, aussi, que... C'est très différent, parce que là, on s'inquiète pour nos proches et pour nos moins proches. Et une vision de la société, là, qui est quand même très chamboulée. Et de celle-ci, en fait, je suis contente qu'elle soit là, qu'elle existe malgré tout. Après, je n'en attends pas énormément, puisque je sais qu'elle est fermée tous les jours, et que les lumières sont éteintes. Une façon de rester dans l'action, une façon de faire en sorte que les choses existent malgré tout. C'est bon, c'est bon.